On va voir à travers ce tuto comment accéder à nouveau au 3D Warehouse pour 2017. Jusqu'à présent on pouvait passer par SketchUp Free pour accéder au 3D Warehouse et enregistrer directement les modèles format 2017. Et vous avez remarqué que depuis le 31 janvier 2023 ils ont supprimé cette possibilité. Bon c'est pas bien grave, je vous montre une nouvelle alternative pour télécharger tous les modèles du 3D Warehouse sans aucune limite. On doit commencer par aller sur Trimble SketchUp pour se connecter sur SketchUp Free. On tape Trimble SketchUp et on clique sur ce lien qui est ici. On clique sur commencer à modéliser et là on doit se connecter avec un compte de Trimble. Alors si il en est déjà un tant mieux, si ce n'est pas le cas attention il faut une adresse valide parce qu'ils vont vous demander de confirmer l'inscription sur ce mail. Ne voilà connecter, ça peut être assez long suivant le type de connexion. Donc là on clique sur commencer à modéliser. Vous avez remarqué pour les premiers qui se connectent sur SketchUp Free que l'interface est totalement différente par rapport à SketchUp, que ce soit la 2017 ou 2022 par exemple. Donc pour le moment je vous conseille de rester sur 2017 parce que Free offre bien moins de possibilités que 2017 jusqu'à ce jour. Comme l'ajout d'extensions ou de plugins par exemple. Et beaucoup d'outils qui sont inaccessibles et pour lesquels il faudra passer à une version payante même en ligne. Enfin bref, ce qui nous intéresse pour l'instant c'est l'accès au 3D Warehouse. Donc je dois cliquer dessus, c'est le bouton qui se trouve ici. Là je vais taper donc ma recherche, je reprends table comme dans mon ancien tuto, je valide. Je choisis la table qui m'intéresse, celle-ci par exemple, et on clique directement ici pour télécharger le fichier. Il ne reste plus qu'à le poser directement au centre. Alors un petit conseil, pensez à supprimer le personnage qui est ici parce que sinon il va se retrouver dans votre modèle. Deuxième chose importante c'est vérifier les unités pour les changer si elles ne sont pas en mm en cm comme on souhaiterait. Je vous dis ça parce qu'en fait j'ai déjà téléchargé les modèles et malheureusement dans SketchUp ensuite on ne pouvait plus les modifier, ça restait en pouce. Pour cela on clique ici sur info sur le modèle. Je suis bien en mm, ça arrivera parfois qu'on soit en pouce donc faites attention à ça. Donc quand c'est fait on peut fermer c'est bon. Maintenant qu'on a choisi notre modèle qu'on a tout nettoyé, on va donc ici. Alors cette fois attention sur télécharger et pas sur exporter, SKP. Vous voyez avant on avait accès à 2017, maintenant c'est plus le cas. Donc là je fais 2021 et je valide. Là je fais tout supprimer. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est bien expliqué dans le texte, ça a juste à lire. Ça va supprimer donc les composants, les matériaux, les balises etc qui sont inutilisés. Donc oui tout supprimer. Là on voit bien qu'il m'a enregistré mon fichier. Je peux ouvrir donc le dossier. Et là je vais le renommer table directement. Et je valide. Pour quitter SketchUp Free proprement on doit aller sur les trois petits points. Aller sur accueil. On ne fait pas enregistrer c'est pas la peine. Ensuite on se déplace en haut sur le profil et ici on fait des connexions. Et là on est sûr d'être connecté définitivement sur Free. Je ferme la fenêtre et retourne sur SketchUp. Maintenant il ne reste plus qu'à importer le fichier. Donc fichier importé ici. Et là ça ne fonctionne pas tout simplement parce que le fichier n'est pas prévu pour 2017. Et une des solutions que je vous propose c'est de le convertir. Vous allez voir c'est relativement facile. Et pour cela je vous invite à suivre le tuto qui suit. Allez à tout à l'heure. Merci. Merci.